Musique Allez salut à tous, bienvenue Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est l'ouverture de mon Discord Voilà, nouvelle petite vidéo spéciale comme il va y en avoir pas mal ces temps-ci Puisque je dois vous faire aussi une vidéo pour la FAQ, 10K, le concours et le live Donc il va y avoir pas mal de petites vidéos spéciales comme ça, informations Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de mon Discord, de mon Driscord Tout du moins j'ai fait un petit jeu de mots dans le nom du serveur Voilà parce que Driscord, Discord, vous voyez on a fait un petit mélange Driscord et tout Et donc du coup voilà, si vous ne connaissez pas le logiciel je vais vous expliquer un petit peu comment il marche rapidement Après je vous laisserai découvrir en nous rejoignant Ecoutez donc sur votre gauche vous avez tous les Discord sur lesquels vous êtes connecté Voilà, donc vous pouvez les retirer mais tant celui-là j'en ai plus envie, je fais clic droit, je fais quitter le serveur Voilà, je ne suis pas connecté actuellement à ce serveur mettons Mais j'y suis déjà allé Voilà, en gros c'est un petit peu vos favoris si vous voulez Vous pouvez être connecté qu'à un Discord à la fois et actuellement je suis sur le mien Voilà comme vous pouvez le voir puisqu'il est tout en haut Et donc voilà, voici un petit peu l'interface On a des petits salons textuels ici pour mettre du texte Avec les chats des différents jeux, un chat admin pour les administrateurs et les modérateurs Et un chat global où là tout le monde peut parler Et ensuite on a les salons vocaux, donc l'accueil, l'accueil des abonnés Donc ça c'est un channel dont on va parler dans 30 petites secondes Les différents bureaux des modérateurs et des administrateurs Et ensuite les salons vocaux et les salons de jeux spécialisés plus un salon AFK Alors comment ça se passe ? Quand vous arrivez je vous demanderai de vous connecter dans le channel accueil abonné Pourquoi ? Ça va nous permettre de vous mettre vos grades C'est à dire qu'on va vous mettre les jeux que vous avez Ça va vous permettre non seulement de pouvoir parler dans les channels spécialisés Ça veut dire que si vous n'avez pas Rainbow Six Siege Vous ne pourrez pas rentrer dans ce channel Rainbow Six Siege Et vous ne pourrez pas taper du texte dans ce chat Rainbow Six Siege Voilà Donc comme ça, ça va nous permettre de classer entre guillemets les abonnés en fonction de leurs jeux Et donc que ce soit pas un peu le bazar Par contre si vous n'avez pas le jeu d'un copain et que vous voulez lui parler Mettons vous pouvez aller dans les chalons Enfin les chalons, ouais j'ai fait un mix entre salon et channel Les salons vocaux ici Qui sont les salons vocaux généraux Où tout le monde peut venir, tout le monde peut parler Voilà Donc à ce niveau là, pardon Il faudra qu'on vous octroie vos droits Voilà, vos grades Donc soit moi, soit Prodeode, soit un autre modérateur Qui sont en vert sur la droite Sur la droite on a tous les membres connectés et tous ceux qui sont en ligne Donc on n'est que deux connectés Driss sur, non, Prodeode et moi-même Voilà, puisque Driss sur c'est moi Oui, oui, je vous confirme Et donc du coup, voilà Vous verrez aussi Les différentes personnes qui seront connectées A savoir qu'on a pour l'instant 4 grades En plus des grades de jeu Les grades de jeu c'est juste des grades de permission Entre guillemets, ils sont invisibles Mais on a des grades supplémentaires C'est à dire 4 grades Qui sont joueurs habitués, confirmés, vétérans C'est un peu comme sur mon ancien TeamSpeak Ça va vous permettre de vous valoriser Par rapport à votre ancienneté sur le serveur Si vous êtes impliqué dedans, ça veut dire que quelqu'un Qui se connecte tous les jours Qui parle un petit peu Voilà, qui est plutôt sympathique Qui aide les nouveaux arrivants Etc Voilà, il va peut-être Donc au bout d'un certain temps Passer habitué Voilà Et en gros, ça vous octroie un coin droit Clairement Que vous soyez joueur ou vétéran Ça change rien C'est juste, voilà Une manière de récompenser De valoriser les personnes Qui s'impliquent dans la vie de ce Discord Et donc du coup, voilà un petit peu pour l'interface Je vous laisserai tout découvrir Quand vous viendrez sur le serveur On sera là pour vous expliquer Ne vous inquiétez pas Le serveur est ouvert maintenant Là, vous voyez cette vidéo Le serveur est déjà ouvert Et donc, voilà Vous pouvez venir nous rendre visite On... Voilà Clairement On se fera un très très Beau plaisir de vous accueillir Et puis voilà Écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez des soucis Voilà N'hésitez pas à venir nous poser des questions Etc On est là pour vous aider Puisque je sais que Discord C'est une plateforme Qui certes Commence à devenir populaire Mais que tout le monde Ne connait pas forcément Et pour l'utiliser C'est pas forcément évident Voilà Donc Il vous suffit de cliquer Voilà Parce que j'ai oublié de préciser C'est quand même un truc Vachement important Si vous voulez nous rejoindre Vous cliquez dans le lien En description D'accord Alors ce qui se passe C'est qu'on a Discord Pour navigateur Et Discord en logiciel Moi je vous conseille De télécharger la version logicielle Vous pouvez télécharger Discord Sur discordapp.com Le lien est dans la description Vous l'installez Une fois que vous l'avez téléchargé Ce Discordapp.com Vous le lancez sur votre bureau Et ensuite vous cliquerez Sur le lien L'invitation Que je mets en description C'est entre guillemets L'URL du serveur L'IP du serveur Pour nous rejoindre Ensuite vous atterrirez là dessus Et il faudra cliquer Sur un channel Pour venir Voilà Donc accueil des abonnés Je vous demanderai De vous mettre là La première fois que vous vous connectez Comme ça on vous met vos rôles Etc Et puis vous pourrez accéder Aux différents channels Spécialisés Et profiter pleinement De notre expérience Sur Discord J'espère que ça va vous plaire J'espère que la vidéo Vous aura plu Si j'ai été imprécié Sur certaines choses Pas de soucis Vous venez me rejoindre Sur Discord C'est actuellement Le moyen Le plus rapide De me contacter Voilà Ce qui se passe C'est que On va dire Dans l'ordre décroissant Je réponds à Youtube Pas le moins souvent Mais le moins rapidement Ensuite je réponds A Facebook le moins rapidement Ensuite Skype Et ensuite Discord Voilà Parce que Discord Là du coup Vu que je vais être connecté Plutôt souvent Puisque Voilà C'est comme TeamSpeak Donc dès qu'on joue On se connecte On regarde s'il y a des potes Pour jouer et tout machin Donc voilà Ça va être plutôt pratique Et donc je répondrai Voilà Clairement si vous avez besoin De me contacter C'est là dessus De plus les modérateurs Donc Qui sont en vert Sur votre droite Plus Prodéod Voilà Pourront répondre A vos diverses questions Etc Donc voilà On va vraiment essayer D'être présent Et donc j'espère que Voilà Notre accueil chaleureux Sera bien reçu Et puis du coup Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Venez nous rejoindre Soyez nombreux Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz